Ah oui, d'accord, excusez-moi. Merci pour l'accueil de la merçante. Elle est fermée, il faut savoir. Depuis 6 mois et demi, les restaurants et les bars sont fermés. Pareil pour les traiteurs, les discothèques, c'est 10 mois. La réalité, elle est là. C'est qu'ils ne travaillent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé quasiment la moitié de l'année. Et on a fait croire à l'opinion publique, le gouvernement a fait croire que la profession était aidée, était soutenue. C'est totalement faux. Il faut déconstruire cette propagande au niveau national. Pourquoi ? Je vais vous donner des éléments. Je vais vous donner des éléments qui sont la preuve que c'est tout. C'est un bon sens. Les aides de l'État qui ont été accordées, elles ont été accordées d'abord aux salariés. Les salariés, ce sont les salariés avec le chômage partiel. Le chômage partiel, il est pris en compte à 84%. Reste à la charge des entreprises les 16%. Et on n'intègre pas là-dedans le congé payé. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que lorsqu'ils vont ouvrir 6 jours le 20 janvier, il va falloir que les patrons donnent des congés à leurs salariés au moins pendant 3 semaines en les payant sans avoir eu de recettes. Comprends ? C'est concret ça. C'est concret.